Bon, là je te préviens, parce que cette vidéo n'était pas du tout prévue. Accroche-toi et bienvenue dans ma vie. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Désolé, je vais filmer comme ça avec la caméra. Je ne vais pas faire trop de montage, parce que de toute façon, cette vidéo, ce qui est important, c'est des explications. Pourquoi je ne roule pas le même véhicule qu'il y a trois jours ? Donc, le véhicule que j'ai acheté il y a trois jours, d'où j'ai fait une vidéo. Je te mets le lien juste ici en-dessus. En gros, je t'explique comment ça s'est passé. Donc, j'ai acheté une Volvo dernièrement. Et quand je suis allé la voir, tout était OK à la Volvo, sauf qu'il y avait un problème sur le tableau de bord. Bien entendu, avant de l'acheter, j'ai dit aux gars, si j'achète ce véhicule, on est bien d'accord que vous m'enlevez ce problème et que vous réparez ce problème qu'il y a sur le tableau de bord. C'était un problème électronique, une petite pièce. Une fois que j'ai acquis cette Volvo, j'ai roulé 20 minutes et j'ai eu un problème. D'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai attendu le week-end parce que la carrosserie où j'ai acheté le véhicule était fermée. Et lundi, je suis retourné à la carrosserie pour leur expliquer que j'avais toujours ce problème. Donc, perte de puissance et tout le bordel. Alors, ce que je n'aime pas là-dedans, c'est que quand tu arrives, déjà, ils te regardent genre étonné. Ça, c'est normal. Mais après, je leur dis, écoutez, voilà, le problème que vous deviez m'enlever avant que j'achète le véhicule, il est revenu. Parce que oui, quand j'ai pris la Volvo le jour même, il n'y avait pas le problème. Il est arrivé après une demi-heure de route. Donc, ils ont regardé et là, j'ai commencé de voir qu'ils ont essayé de m'entuber. Parce que déjà, il me dit, est-ce que tu as fait le plein dans une station BP ? J'ai dit, je ne sais plus pourquoi. Parce que ça serait mieux de faire le plein dans une station BP. Écoute, ça, on ne me la fait pas. J'ai travaillé pendant 4-5 ans dans les stations-service. D'où j'apportais l'essence dans les stations-service. BP ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir si jamais, les gars. BP, c'est une marque. Mais certaines fois, c'est d'autres camions qui vont livrer. Et puis, quand les camions vont charger à l'endroit où ils chargent, c'est la même essence. Donc, ça, ça n'a rien à voir. Après, oui, il peut y avoir des saletés dans les citernes ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est différent. Déjà là, il a voulu m'entour louper en me disant, oui, mais il faudrait aller dans une station BP faire le plein. Ah ben oui, parce que toutes les Volvo de cette marque, elles vont faire le plein dans une station BP. Oui, monsieur. Désolé, des fois, je m'énerve, mais il y a de quoi. Donc, je lui dis, non, écoute, tu vas voir ce que c'est le problème, pitou. Ah, ouais. Mais je te fais vraiment, comme ça. Ah, ouais. Bon, en même temps, le gars qui roulait la voiture, je le comprends, ce n'est pas le patron, ça doit être un ouvrier. Parce que le patron, lui, quand il m'a vu arriver, il ne m'a même pas salué. Le bon, bon suisse-allemand. Parce que oui, c'était des Suisses, vu le nom sur la carrosserie que je ne vais pas donner, divulguer. Mais c'était des Suisses et des bons Suisses. Mais vraiment les bons Suisses-allemandes, tu vois. Ah, puis je tiens à préciser que je n'ai rien contre les Suisses, contre les Suisses-allemands. Bref, je n'ai rien contre personne. Par contre, j'en ai plein le cul des gens malhonnêtes. Oui, plein le cul. Et ça, je le dis. Donc, ils essayent la voiture, ça ne va pas. Après, il arrive midi parce qu'en Suisse, à midi, tu arrêtes de travailler. Ok, donc déjà depuis 8h le matin jusqu'à midi, ils n'ont rien pu faire. Parce que de temps en temps, il y a ci, de temps en temps, il y a ça. Bref, ils n'en avaient rien à foutre. C'était genre le jeu de jouer à celui qui a le plus de patience, tu vois. Avec moi, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas gagné. Il vient après avec un produit pour me nettoyer le filtre à particules parce qu'il me dit que c'est ça. Ok, il cherche la panne, c'est bien. Il met le produit. J'ai dit, oui, écoute, je repars. Ok, mais le problème sur le tableau de bord, il y a toujours. Donc, est-ce que tu peux m'enlever ce problème ? Ah ben non, moi, je n'ai pas l'ordinateur. Ok, écoute, moi, je m'en fous que tu n'aies pas l'ordinateur. Tu te démerdes, tu trouves un ordinateur et tu m'enlèves ce problème. Ça les emmerde, ce qui est normal. Mais je m'en fous parce que je lui ai demandé de m'enlever ça même avant d'avoir acheté la Volvo. Et il m'avait confirmé. Donc, c'est son problème. Alors, je vais dans un autre garage pour qu'il m'enlève le problème. Il m'enlève le problème. Je repars. Le problème sur le tableau de bord revient. Et en plus de ça, la voiture continue de tousser. Et puis, toujours, pas de puissance. Du coup, je retourne au garage. Je lui explique de nouveau. Ah ouais, ah, ben je ne sais pas. Mais je m'en fous que tu ne sais pas. Tu te démerdes. Tu es un garage et tu le fais. Si ça te fait chier de le faire, tu ne travailles même pas dans un garage et tu fais autre chose dans ta vie. Parce que là, franchement, tu me fais chier et tu m'enmerdes. Non, mais il faut le dire des fois. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose dans la vie, tu ne le fais pas. Donc, si tu n'as pas envie de travailler dans un garage parce que ça te fait chier. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ben, tu ne le fais pas, tu vois. Il me dit que c'est une autre pièce. Ils vont la changer. Donc, c'est bien. Mais la pièce, elle arrivera demain. Tu dis, ok, bon, ben je vis dans mon véhicule. Je dors par ici ce soir. Je reviens demain matin. Tu me changes la pièce. Et puis, on regarde. Ok. Le lendemain, donc là, c'était déjà le deuxième jour. Je reviens au garage. Et il change la pièce. Il m'enlève de nouveau le truc au tableau de bord. Donc là, de nouveau, j'ai dû lui dire. Mais il faut m'enlever le truc au tableau de bord. Et de nouveau, tu recommences. Mais nous, on n'a pas l'ordinateur. Mais je m'en fous. Tu le ramènes de nouveau à l'autre garage. A chaque fois, je précise que ce n'était pas des garages attribués Volvo. Donc, attitrés Volvo. Pourquoi ils n'allaient pas dans un garage comme ça ? Parce que ça coûte une blinde. On regarde. Tout est ok. Et il me dit, ben tu vas. Et puis, tu essaies. Et puis, j'ai dit, oui, mais si ce n'est pas sûr et que ça ne va pas. Moi, je ne vais pas m'amuser à faire des allers-retours. Jura Vinter Tour, tu vois. C'est quand même plus de deux heures de route. Donc, ça m'emmerde un peu. Allume le véhicule. Je leur dis ciao. Je roule 100 mètres. L'écran qui se rallume. De nouveau, pas de puissance. Je retourne au garage. Et là, ils me font, ouais, alors, ouais. J'ai dit, cette fois-ci, on va dans un garage Volvo. Et ils vont mettre leur ordinateur. Et ils regardent. Et ils diagnostiquent. Et on aura la réponse. Finalement, après tout ça, on est quand même allé dans un garage Volvo. Pas tout prêt. Parce que celui tout prêt, il ne pouvait pas nous prendre. Donc, il a fallu faire une demi-heure de route. Bien entendu, il était midi. Tu arrêtes de travailler. Tu attends une heure et demie. On va dans ce garage Volvo. Et effectivement, il y avait un souci à la Volvo. Ah, je me vois encore les gens me dire. Volvo, tu n'auras jamais de problème. Bon, ben, c'est mal parti. Après, je n'en veux pas la voiture. Parce que, voilà, ça peut arriver. J'en veux surtout aux personnes qui savaient qu'il y avait le problème. Et qui ne voulaient pas le résoudre. Tu vois, c'est différent. En fait, des fois, parce que là, j'attends. Donc, c'est déjà le deuxième jour. Je me dis que je vis par rapport un peu à mes véhicules. Enfin, c'est eux qui décident, tu vois. C'est un peu chiant, ça. Après, je pourrais vivre sous tente. Ça serait une solution. Mais pour l'instant, je n'arrive pas. Parce que j'ai toujours à l'idée que je peux avoir mon petit bout de chou. D'ailleurs, petit bout de chou, je te fais un gros bisou. Et j'espère que tu vas bien, mon petit cœur. Et surtout, sache qu'il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Rester libre. Et on n'appartient à personne. Même pas à ces véhicules. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que tous ces trajets que j'ai faits, ce n'est pas avec le type du garage qui me l'a vendu. C'est avec un Kenyan. Donc, un Africain. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais il était super cool et super arrangeant. Et on a bien échangé avec lui. Il comprenait aussi que j'en avais plein de cul. Et là, il était là et il fait, on a un problème parce que la voiture, s'il faut la réparer, ça va prendre plusieurs jours. J'ai dit, ok, moi, je pars ce soir avec cette voiture qui tourne. Ou alors, on me redonne mon argent. Et puis, voilà. Sauf que je leur précise que moi, il y a certaines affaires du véhicule, donc les sièges arrière que j'avais enlevées qui sont au Jura. Et moi, je ne vais pas m'amuser à faire un aller-retour pour le ramener. Ça, ils se démerdent. Sinon, tu en penses quoi de ma vie ? Des fois, on me demande, Raph, au niveau des vidéos YouTube, tu arrives à faire des sujets, tu trouves toujours des idées ? Je n'ai même pas besoin d'en trouver. Elles viennent toutes seules. Parce que cette vidéo-là, elle n'était pas du tout prévue. Et je suis bien obligé de vous annoncer que je change de voiture, étant donné qu'elle n'a pas la même couleur. Parce qu'après, on va me dire, tu as déjà peint ta voiture ? Mais non, je m'ai carrément changé. Si tu aimes, mets un pouce bleu, like, commente. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça m'aide. Ah là là, mais je te jure. J'espère que tu suis, parce que ce n'est pas fini. Une fois arrivé au garage, vers la personne qui m'a vendu le véhicule, avec l'autre personne qui a fait des trajets durant toute la journée, donc le Kenyan avec moi, il fallait négocier. Parce que moi, je lui ai dit, OK, je prends ce véhicule. Par contre, je veux aussi un geste de son côté. Donc, je veux qu'il m'enlève 400 francs sur la vente du véhicule. Bon, les gars, là, je suis en train de faire le montage et je voulais juste faire une petite parenthèse au sujet de ce véhicule que j'ai acheté pour te dire que c'est le même modèle. Elle est de 2006. L'autre était de 2007. Les choses, à mon désavantage, c'est qu'elle a 5000 km de plus que l'autre. Le contrôle technique, il est du mois de janvier et l'autre était du mois de juin. Donc, j'ai perdu quelques mois. Et elle n'a pas les vitres teintées à l'arrière. Donc, ça, c'était un peu à mes désavantages. Les avantages, c'est que celle-ci, elle a un système kit main libre Bluetooth. Elle a des pneus été qui sont quasi neufs. Elle a des barres de toit. Donc, je suis quitte d'en acheter. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et les différences, c'est que celle-ci, elle est anthracite et elle n'a pas le petit spoiler à l'arrière. Et dû à tous ces problèmes, j'ai dit, je prends ce véhicule, mais on m'enlève 400 francs sur l'achat principal. Et là, ce n'était pas gagné. Le gars, il me dit, oh, non, parce que je le connais, le patron, il ne va jamais vouloir t'enlever ces 400 francs. J'ai dit, ok, il me redonne ma thune et moi, je lui relaisse le véhicule. Par contre, n'oublie pas, c'est que moi, j'ai les sièges au Jura, ainsi que les pneus d'hiver. Mais ça va être le problème, ça va être un problème. Alors, après plusieurs temps de négociations, on en a déduit. Donc, j'ai fait aussi un geste. Il me remboursait 300 francs. Je prenais ce véhicule et je me cassais. J'ai refait les papiers du véhicule parce que ça, j'ai dû repasser à l'office des véhicules pour qu'il me rechange les papiers. Ça m'a recouté 71 francs. Donc là, je vais voir parce que je vais lui envoyer la facture quand même au garage et je vais lui mettre en petite notation. Si vous êtes honnête, vous me remboursez ces 71 francs. Mais à mon avis, c'est dans le cul, Lulu, tu vois. Là aussi, on va me dire mais Raph, tu aurais dû prendre le temps pour voir un véhicule. Donc, ça fait déjà quand même plusieurs mois que je cherche les véhicules. J'ai pris le temps d'aller les voir. Le problème, c'est que mon véhicule, c'est aussi ma maison, tu vois. L'autre véhicule est au garage. Si j'ai pris ce véhicule, c'est justement pour ne pas être embêté. Et là, je suis embêté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même passé deux jours à ce garage et que là, tu vois, j'avais des rendez-vous. Je devais aussi aller voir mon petit mini bout de chou et j'avais impérativement besoin d'un véhicule avant la fin de la semaine. Donc, je l'ai pris. J'ai pris celui-là. Je n'avais pas envie d'aller voir d'autres véhicules. Ce que je me suis mis aussi dans la tête quand on m'a proposé ce véhicule, Raph, tu te dis, tu ne penses pas à qui te le vends, tu regardes vraiment si ce véhicule te plaît et s'il te convient. Et c'était le cas. Et c'est pour ça que j'ai pris ce véhicule. Voilà un peu l'histoire. Donc, j'espère que tu auras compris. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire. Si je peux répondre, j'y répondrai. Sur ce, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus ! Donc, j'en ai un peu ma claque. Après, des fois, je me dis, Raph, c'est peut-être un signe, mais pas le signe de rester en Suisse. C'est peut-être un signe d'arrêter avec tout ce matériel de merde. Parce qu'on veut faire du matériel, des trucs de technologie, du bordel comme ça. On veut avoir des assurances. On veut avoir des services après-vente et tout. Mais quand ça pète, ça reste quand même toujours pour la gueule de celui qui consomme. Donc, du coup, le consommateur. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ne plus consommer. C'est clair que si je ne consomme plus, je ne prends pas de téléphone, je ne fais pas de vidéo et je ne vous partage pas tout ça. Alors, j'accepte d'avoir un véhicule. Maintenant, deux. Ils sont les deux en panne, on va dire. J'accepte de travailler puis gagner de l'argent pour pouvoir payer tout ça. J'accepte toutes ces choses-là parce que le matériel, ça peut être aussi un manque de chance. Mais ce que je n'accepte pas, c'est la malhonnêteté des gens qui te disent qu'ils ont fait les réparations et qu'après, finalement, c'est prouvé, ils ne l'ont pas fait. Donc, ça, j'avais du mal à accepter parce que ça, ce n'est pas une question de chance ou de matériel ou de quoi que ce soit. C'est une question d'honnêteté des gens. Voilà, comme ça, ça, c'est dit, ça, c'est fait.